70 habitants du Thaï ont passé leur deuxième nuit dans le gymnase Pierre de Coubertin. Les équipes de la protection civile étaient sur place pour aider ces personnes fragilisées par le séisme à penser leur plaie. En évolution psychologique normale, ils commencent à prendre conscience des choses, donc l'émotionnel commence à prendre le dessus, le traumatisme aussi. C'est pour ça qu'on est en train de les orienter de plus en plus vers les cellules d'urgence médico-psychologiques qui vont les prendre en charge. Non loin de là, une file d'attente s'est déjà constituée devant le centre d'accueil de la mairie du Thaï. Vincent est venu épauler sa mère, touchée par le séisme. Je viens de loin pour essayer de la refaire intégrer chez elle. Cette nuit, elle a entendu des bruits de partout, donc je pense que ça va durer quelques temps. Comme les 800 personnes déjà venues à la mairie, Vincent va enfin pouvoir déclarer les dégâts constatés et faire part des traumatismes de sa mère à la cellule d'aide psychologique. Elle a besoin d'être rassurée, donc il y a beaucoup de fissures dans les chambres, dans la partie qu'il donne sur la rue. Je vais essayer d'avoir un rendez-vous chez son médecin parce que c'est un peu compliqué. Elle a crié un peu toute la nuit, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Dans les esprits de la plupart des villageois qui ont toujours vécu dans la même maison, une angoisse subsiste, celle d'un risque de réplique.